Suite à la plainte de la population, David Derouet, le maire PS de Fleury-Mérogis, a instauré hier un arrêté anti-consommation d'alcool. Deux quartiers classés en zone prioritaire sont concernés par cette interdiction, les honnêtes et les résidences. Ici, aux honnêtes, les habitants sont majoritairement contents de cet arrêté. Je trouve que c'est très bien, parce que tous les soirs, le bordel, franchement c'est très bien, je suis bien contente. Je ne vois rien d'être sur moi. Je connais d'autres collègues, tout à fait, oui, franchement au quotidien c'était un rassemblement tous les soirs et c'était pas serein, de sorte que pour les enfants. C'est trop, il y a les enfants qui sortent de l'école, de voir comme ça les gens titubés, comme ça c'est inadmissible. Et je suis d'accord avec ce qu'a fait le maire. Il y a deux mois, le maire a lancé une pétition en direction du ministère de l'Intérieur, afin d'obtenir un établissement des forces de l'ordre, gendarmerie ou police, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Actuellement, la majorité des gendarmes présents sur la ville s'occupent de tâches liées à la maison d'arrêt. Conclusion, seuls 5 gendarmes patrouillent en ville sans oser se confronter à des bandes de parfois 15 personnes. Ce sont des jeunes, bien identifiés, qui boivent des quantités d'alcool mélangées évidemment avec des produits licites. Ce qui fait un petit peu un cocktail explosif, il ne s'agit donc pas de faire de la répression, mais tout simplement d'assurer le droit de chacune et chacun à la sécurité de sa personne, à la tranquillité publique, mais aussi d'en finir avec la dégradation des biens publics et privés. Pour le moment, le maire n'a reçu aucune nouvelle de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il espère bien que l'établissement des forces de l'ordre verra rapidement le jour, afin de stopper le trafic de stupéfiants qui se déroule en plein jour, les dealers n'étant pas dérangés par des gendarmes ou des policiers. Merci.